Le projet français de réforme à l'épreuve de Bruxelles Le sujet n'est pas une priorité pour Berlin, et Emmanuel Macron veut s'appuyer sur la Commission pour pousser sa refondation qu'il doit présenter mardi à la Sorbonne. Après la colline athénienne du Pnyx et le Parthénon éclairé en toile de fond, voilà le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. En manuel Macron a choisi un nouvel écrin symbolique pour détailler mardi 26 septembre ses ambitions pour l'Union, devant un parterre d'étudiants. Juste après son investiture, le Président français, qui a placé la refondation européenne au cœur de son action politique, a commencé par réclamer un durcissement de la révision de la Directive sur le travail détaché, et des règles plus protectrices en matière commerciale. Maintenant que la chancelière Merkel est en piste pour un quatrième mandat, il peut accélérer, passant vite à l'offensive pour tenter de peser sur l'accord de coalition à venir à Berlin. A Athènes, début septembre, le chef de l'État avait prononcé un vibrant plaidoyer pour la démocratie européenne. A Bruxelles et à Berlin, on attend désormais du concret, en particulier concernant ses projets pour la zone euro. M. Macron répète depuis des mois vouloir pallier ses faiblesses en la dotant d'un budget, d'un ministre et d'un Parlement spécifique. Mais quel montant pour son budget, et pour quoi faire ? Quelle compétence pour son super-ministre ? Redonner un cap. Le Président ne prononcera pas de discours technique, il veut ouvrir la discussion, proposer un processus de travail à nos partenaires, explique-t-on cependant à l'Elysée. Objectif, donner une vision de l'Europe pour les dix ans à venir, autour de cinq thèmes, défense, migration, révolution numérique, question commerciale et renforcement de l'Eurozone. Ce qui a manqué ces dernières années à l'Union, c'est d'abord une vision à moyen terme. Il faut redonner un cap, indique l'Elysée, où l'on annonce un discours articulé autour de trois axes, l'Europe souveraine, l'Europe unie et l'Europe démocratique. Pour le chef de l'État, qui a déjà promis une Europe qui protège davantage.